Les conséquences engendrées par la situation très tendue dans l'honneur du département de Bignona avec l'assaut de l'armée nationale sur les positions du maquis du chef rebelle Salif Sadio sont des plus préoccupantes. Plusieurs localités se sont vidées de leur population, le système éducatif complètement paralysé. On s'est levé pour demander à l'Etat de voir quelles sont les mesures urgentes à entreprendre pour pouvoir aider cette population. Actuellement les écoles, ils ont fermé les écoles tout au long de la frontière. Les enfants ne vont plus étudier. Parti Adem, nous demandons à l'Etat de ramener nos populations qui sont en Gambie pour qu'ils ne soient pas des refusés mais qu'ils soient des déplacés au sein du Sénégal, au sein de la Casemas. Cette situation préoccupante doit mobiliser une attention toute particulière des autorités au plus haut niveau selon Ibrema Anel Kassani, coronateur de Fognolal, une entité qui regroupe les filles et fils de cette zone dite le Fogni dans le plus gros département de la région de Jiguinchor. C'est extrêmement grave parce qu'on est arrivé à un point où nos populations souffrent énormément. Ce qui se passe dans le Fogni, c'est catastrophique. On ne peut pas continuer à rester les bras croisés avec tous leurs biens. Nos populations ont abandonné tout ce qu'elles ont et sont allées vers la Gambie, les autres sont allées vers l'intérieur du Sénégal à travers la commune de Singa, la commune de Oulampane, la commune de Souel et même dans le Céjou, dans le Kolda. Il est pour le moment très difficile d'avancer des chiffres par rapport à ce phénomène lié au déplacement des populations à cause des affrontements en cours dans cette zone. Des actions sporadiques sont toutefois entreprises par de bonnes volontés pour aider les impactés de cette situation en attendant l'action de l'Etat. Il faut aussi souligner que ces populations impactées n'ont pas subi d'exactions de la part des belligérants. Julien Chor, Amadi Khalilou Yemi pour la radio-télévision Walfadiri.